Si vous pensiez que moi j'allais voir ça et tout simplement taper l'oeil, Maman, c'est Mane Koniette qui est Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. De la même façon que lorsque je suis sorti du péto de ma mère, mon père a cherché un nom jusqu'en Sendam qui veut dire Kongosa en français pour me donner. Sachez que de cette même manière, je vais apprendre à faire la sorcellerie. Et si vous pensez que vous n'êtes qu'à l'étape de la sorcellerie, mais à l'étape du vampirisme, laissez-moi vous dire que je vais sauter les étapes. Et laissez-moi vous rajouter que tout ça prend ici sur terre. Mbana l'obani kassombana mperin perein. En attendant, mettez-moi mon générique. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisé on va vers la chute, mais uni on peut faire plus. Alors vivons ensemble, uni et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Soutenons-nous, soutenons-nous, me dans la main. Vivons ensemble. Bonjour mes béchats, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis revenir sur la fête du Petit Nguefali qui oppose Steve Fa et le grand Malos Leviber. Mais cette fois-ci, je vais éviter de revenir sur ce que j'avais déjà dit. Mais ça va ! Maman, si c'est la première fois que tu découvres ma tête, papa, si c'est la première fois que tu traverses sur cette chaîne, n'hésite pas à déposer tes valises. Fais comme si tu étais déjà chez toi. Mais n'oublie pas d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Franchement, je suis grave dessus et grave choqué. Parce que je me disais qu'en achetant du papier peint blanc, j'allais enfin avoir une bonne qualité d'image. C'est-à-dire un visage lumineux et un teint éclatant. Mais je me rends compte que je suis loin du résultat escompté. Car de jour en jour, mon visage noisit dans mes vidéos. Pourtant, dans la vraie vie, je ne suis pas autant noir. Je ne sais pas si j'aurais dû prendre du papier peint noir, vert, bleu, violet et sans passe. Bref, c'est juste une petite parenthèse. Là n'est pas la question du jour. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'histoire, comme je l'ai dit, du petit nguefali qui oppose Steve Fah et le grand mal-off le Viper. Mais avant d'arriver concrètement au vif du sujet, j'ai une toute petite précision à faire. Le 8 mars 2020, Steve Fah n'étant pas au Cameroun et ayant vu sur Facebook la vidéo d'un enfant qui est en train de chanter et qui suscite beaucoup d'attention, décide de faire un post sur sa page Facebook en disant ceci. Je préfère demander vos avis avant de faire quelque chose pour ce bout de show. Mais je sais de vis que, quel que soit ce que je vais décider de faire, il y aura toujours des gens qui vont m'insulter. Dites-moi quand même. Et le 13 mars, c'est-à-dire 5 jours après la publication de Steve Fah, malheureusement, le Viper aussi fait une publication sur sa page en disant, « Et genre, je recherche le contact de ce petit ou de ses proches ou de sa famille. Je vais lui donner 100 000 francs pour qu'il change de vêtement. J'ai trop mal quand je le vois aller à l'école sale comme ça. » « Hashtag dit que ça fait rire cette laine. » Et comme j'ai dit tantôt, Steve Fah n'était pas au Cameroun parce qu'il avait déjà pris la résolution d'aider ce petit qui avait pour lui beaucoup de potentiel. Quand il rentre donc au pays, le 27 avril 2020, il décide donc de faire quelque chose pour le petit en se rendant dans le village de ce petit pour enfin rencontrer le petit et rencontrer sa famille. Et en allant donc au village, il décide de contacter la société Milo et certaines autres sociétés afin de lui venir en aide car, comme on dit souvent, une seule main ne peut attacher un fargot de bois. Ensemble, on peut aller très très loin et bâtir un non-piste solide. Après cela donc, il a décidé de créer une page Facebook où il devait poster de petites vidéos hilarantes du Petit Nguefali afin qu'il ne sombre pas dans l'oubli. Et enfin, il a décidé de créer un liti, c'est-à-dire une cagnotte, pour récolter des fonds afin de garantir un lendemain meilleur pour le Petit Nguefali. Il s'est aussi proposé de faire un passeport pour le Petit Nguefali afin de lui permettre de quitter le pays et de rencontrer certaines célébrités. « Maman, n'est-ce pas j'allais oublier ? Dites-moi si vous avez prêté attention à la musique qui joue en fond sonore. Vous voulez l'écouter ? Maman, c'est simple. Déroulez ma barre de description, cliquez sur le lien de la chaîne YouTube de Asamo et allez écouter le son en live. N'oubliez pas aussi de lui apporter le soutien dont il a besoin. Et je vous en prie encore, une fois de plus, allez soutenir Vanina Puree. Elle a vraiment besoin de votre soutien. Mais Malors, qui était le premier à donner 100 000 francs au Petit, a vu cela d'un très très mauvais oeil. Et désolé vraiment pour tous les fans de Malors qui passeront par ici. Vous-même, vous me connaissez avec ma franchise. Quand j'ai quelque chose à dire, maman, je le dis. Et celui que ça va trop toucher, Maki prenne son avion et vienne me taper qu'on je suis assis. Car pour eux, Malors est le messie à envoyer su terre pour délivrer le Petit Nguefa leader griffe maléfique de Steven Fa. Car, une fois de plus pour eux, Steven Fa est une personne égoïste, opportuniste, manipulateur, profiteur. Et ils ont rajouté qu'un jour, son masque de 5 minutes de douche va tomber. Laissez-moi vous dire ceci. Grâce à ce Steven Fa tellement critiqué, ces gens que vous passez pour des victimes, ont des vies qu'ils n'auraient jamais, je dis bien jamais et au grand jamais rêver à voir. Ça là, il faut quand même qu'on le précise. Parce que quand il faut parler, on doit parler en toute franchise et en disant des vérités. De vous à moi. Pensez-vous que Malors, ce qu'il est en train de faire actuellement est juste et catholique. La dernière fois dans son direct, il a dit Vous croyez que l'enfant c'est le jouet ? Vous croyez que l'enfant c'est la chaussure ? Vous croyez que c'est le manioc que vous achetez au marché ? Hey, arrêtez ça hein ! Qu'est-il donc en train de faire actuellement ? N'utilise-t-il pas l'image de cet enfant à sa guise ? N'est-il pas en train d'abuser de la naïveté du père de cet enfant à sa guise ? Tout récemment, le père de cet enfant a fait une apparition et dans la vidéo, il peinait à réciter son propre numéro sur lequel on pouvait le contacter dans le but d'aider son enfant. Bonjour à tout le monde, c'est moi le père de Petit Fahni. Je m'appelle Céson Vittor, je remercie les gens de bonne volonté qui ont aidé Petit Fahni. Malgré tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je m'excuse. S'il y a encore des gens qui vont chercher à aider Petit Fahni, il appelle sur ce numéro 691 30 02 42. Je m'appelle Céson Vittor, je m'appelle Céson Vittor, je m'appelle Céson Vittor. C'était mal connaître les Camerounais, c'était mal connaître les chômeurs sans payer comme nous. Parce qu'on a investigué, les Camerounais sont pires que le FBI. Et nos investigations ont mené à ce résultat. C'est-à-dire que le numéro que le père avait la peine à réciter est plutôt le numéro d'un des amis de Malox Survivor. Didier Laurent Premier. Pourtant ce même Malox a dit dans son direct. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec un enfant qui a un handicap mental. C'est tellement difficile, je sais de quoi je parle, j'ai vu ma tante avec un enfant comme ça, c'était difficile, très difficile. On ne peut pas confier ce genre d'enfant à n'importe qui. Fais très attention, on parle de la vie d'un enfant. Donc pour toi c'est ton ami Didier Laurent Premier qui est apte et capable de s'occuper de cet enfant. C'est ton ami Laurent Didier Premier qui est apte et capable de recevoir tout l'argent que les Camerounais vont cotiser pour aider ce petit. Voilà donc aujourd'hui tous les Camerounais sont en train de se désengager de ce petit. Je dis oh, ça t'avantage en quoi ? Et sans gêne, il persiste à dire que ce numéro appartient bel et bien à la famille du petit Nguefali. Et pour rattraper le coup, il nous sert un réchauffé. Oui, cet appel à Bel est bien eu lieu. Ce qu'on ne va pas nous dire, c'est ce que ce papa manipulé a bien pu dire avant à Steve Fa pour qu'il puisse se mettre dans une telle colère. Parce que juste une petite partie de l'appel a été diffusée. Et je vais encore vous dire, et je ne vais plus me répéter, ce monde dans lequel nous vivons fonctionne par le donnant donné. Lorsqu'une personne mise 100 francs, maman il s'attend à ce que ce 100 francs-là lui produise jusqu'à 1000 francs, voire même 10 000. Donc vous n'avez pas à voir à Steve Fa. Et je vous dis encore, grâce à lui, certaines personnes ont eu la vie dont il n'aurait jamais au grand jamais rêvé. Vous n'arrivez pas à l'envoi, c'est son business, c'est dans ça qu'il vit. En tout cas, cette affaire me dépasse. Cette sorcellerie haute tension me dépasse. Ce vampirisme bas de gamme m'offusque. Pour moi, c'est tout simplement et uniquement de la jalousie pure et simple. De toutes les façons, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En me leissant votre plus gros pouce bleu en l'air. Et en partageant la vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. On se répond à très bientôt, prenez soin de vous, mais God bless you guys. Et gardez toujours les yeux grands ouverts. Ne faites jamais confiance en personne. Parce que c'est votre propre honteur qui perçera votre chaussure. Bye. Et arrêtez de dire que mon riz est forcé est faux. Je m'emballe mes couilles. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. On a tellement souffert maintenant.